Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au travail. En 1266, Louis IX crée la fonction de Prévost avec le rang de Bailly et en fait le représentant du pouvoir royal. Identifier les métiers et leur donner un statut légal. Tel était le but que poursuivaient les Prévost afin de promouvoir les activités régulières et pour lutter contre les dissidences. Vous voulez en savoir plus sur le travail au Moyen-Âge ? Venez avec moi ! Entre 60 et 80 000 individus vivaient à Paris en 1200 sous le règne de Philippe Auguste. Un siècle plus tard, la ville en comptait près de 250 000. Cette progression spectaculaire s'explique pour des réseaux démographiques mais aussi par le dynamisme économique de la cité. La présence régulière d'une clientèle de cours de plus en plus nombreuse fut l'une des causes essentielles du développement du nouveau savoir-faire, de nouvelles productions et une diversification croissante des activités. Ce qui entraîne la formation d'un grand nombre de communautés, de métiers qui jouent un grand rôle dans l'intégration des travailleurs qualifiés arrivés récemment à Paris. A cette époque, la mainmise du pouvoir royal sur le contrôle des activités économiques était loin d'être totale. Le roi n'était qu'un des seigneurs de la ville et il se heurtait souvent aux résistances des puissances seigneuriales ecclésiastiques qui défendaient avec force leur prérogative de dire le droit. En 1266, pour lutter contre ces formes de dissidence, Louis IX crée la fonction de prévôt avec rang de bailly et il fait de ce personnage le représentant du pouvoir royal. Les prévôt royaux eurent pour mission de consigner par écrit les règles coutumières. Le roi leur demande également de fixer un cadre juridique pour réglementer la production et organiser les métiers à Paris. Cette réglementation connue sous le nom de Livre des métiers fut compilée vers 1268 par Étienne Boileau, l'un des premiers prévôt de Paris. Mais l'examen minutieux des trois manuscrits qui ont été regroupés dans le texte attribué à Boileau a montré que l'entreprise fut poursuivie par ses successeurs jusqu'en 1328. 129 communautés de métiers furent ainsi identifiées et reçurent un statut légal. Le but que poursuivaient les prévôt était de promouvoir les activités régulières celles qui étaient connues pour la qualité des biens produits et commercialisés. La Révolution a constitué un grand moment de fluidification des lois du travail. De 1789 à 1791, les élus de la Révolution ne cessent de débattre à propos des corporations dont le fonctionnement structure une part très importante du marché du travail au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Les libéraux de la Révolution française ont érigé en repoussoir les corporations médiévales pour promouvoir le laisser-faire, laisser-passer et contribuèrent à forger l'image d'une époque médiévale où la liberté d'entreprendre était brimée par des règles absurdes. Pourtant, assimiler les corporations au Moyen-Âge à un symbole de l'immobilisme imposé par des professionnels établis dans la situation est plus que réducteur. Les corporations médiévales naissent dans les villes entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Il s'agit de regroupements de travailleurs pratiquant une même activité. Tous les taverniers, marchands ou cordonniers d'une ville devaient faire partie de leurs corporations de métiers. Les intellectuels avaient aussi leurs corporations. On l'appelait universités. Ces individus s'organisent pour réglementer leurs activités, se prêter assistance et hiérarchiser les rapports de production. La corporation bénéficie avant tout du monopole d'une certaine activité dans une ville donnée. Impossible de fabriquer ou de vendre un tonneau bricolé sur son temps libre si vous ne faites pas partie de la corporation des tonneuliers. La corporation est libre de choisir qui rejoint ses rangs. Pour y rentrer, il faut montrer patte blanche en jurant de respecter son règlement, d'obéir à ses responsables. Ces derniers sont chargés d'élaborer, de modifier et de faire respecter les règles internes. Ce qui permet d'assurer la qualité des productions ou des services que la corporation fournit et qui font sa réputation. Mais en son sein, la corporation est avant tout organisée à l'avantage des maîtres. Ce qui contrôle les moyens de production et ont sous leurs ordres des artisans dépendants et en particulier des apprentis. Alors que le XIIIe siècle est marqué par davantage de réciprocité entre les maîtres et leurs apprentis, ces derniers se retrouvent à mesure que le temps avance dans une situation de dépendance sans cesse plus marquée. A Bologne, les contrats d'apprentissage des XIVe et XVe siècles qui lient un apprenti à un maître imposent le fait que ces contrats durent plusieurs années et affirment l'assujettissement des apprentis envers le maître. Pourtant, à l'intérieur de cette hiérarchie qui reflète l'organisation productive du milieu artisanal, les corporations est aussi une institution qui protège. Un artisan dont le besoin trouvera souvent de l'aide. Les pauvres de la corporation seront souvent enterrés aux frais de leurs collègues. A Florence, les corporations offrent même une assistance juridique pour leurs membres, quels qu'ils soient. La corporation peut aussi offrir à ses membres une visibilité et une représentativité. Un artisan seul n'ira pas parler aux princes, ce que font couramment les représentants d'une corporation. Fort du poids économique et politique qu'ils représentent à eux tous, ils n'hésitent pas à demander aux pouvoirs politiques des aides, des exemptions ou toutes sortes de privilèges. On comprend donc que le marché du travail est au Moyen-Âge très structuré et encadré par les corporations. Mais toutes ces réglementations ne freinent-elles pas l'innovation ou la liberté d'entreprendre ? La situation est contrastée. Dans un contexte de crise économique, les corporations servent effectivement à empêcher les nouveaux arrivants de s'installer. Les corporations allemandes de la fin du Moyen-Âge, extrêmement rigides, se ferment à l'entrée des nouveaux artisans et en poussent beaucoup à partir de chez eux pour trouver du travail ailleurs. Dans l'idée de protéger ceux qui sont déjà installés, on se ferme aux jeunes et aux étrangers, et aussi aux femmes. Toujours dans le Saint-Empire romain germanique, mais aussi en Flandre, les corporations se ferment petit à petit au travail des femmes au XVIe siècle, à cause d'un contexte économique difficile et de l'évolution des mentalités qui est peu favorable à leur autonomie. Pourtant, les corporations peuvent également servir de creuset à l'innovation. Elles gardent jalousement leurs techniques et cherchent souvent à élaborer des techniques plus abouties afin que ces produits soient uniques. Elles peuvent accueillir en leur sein des artisans qui apportent des secrets techniques inconnus, surtout quand ces innovations permettent d'économiser l'investissement dans le matériel. Les corporations sont bien moins enthousiastes quand des innovations entraînent des économies de main-d'œuvre. Chaque inventeur voit sa réception évaluée au cas par cas pour voir dans quelle mesure ils peuvent permettre au métier de se développer, même si parfois les autorités peuvent passer outre les recommandations de la corporation. C'est le cas notamment de ce français Robert qui eut bien de la chance d'être soutenu par les autorités vénitiennes en 1493. La corporation des verriers du Murano est contre son acceptation car il est étranger et tous les verriers sont censés être vénitiens ou muranezi. Mais les autorités l'autorisent à s'installer car il apportait une manière de produire des panneaux de verre rouge. En effet, les corporations étaient souvent beaucoup moins puissantes qu'on ne le pense. Certes, la riche corporation de la laine à Florence finance la construction de la coupole de la cathédrale. Mais pour une association de riches marchands, combien de corporations qui peinent à se faire entendre face à un pouvoir politique qui suit son propre agenda ? Lorsque Charles K abolit les privilèges politiques des guildes dans 27 villes libres de l'Empire entre 1548 et 1552, les artisans ne font pas le poids face à la puissance impériale. En supprimant les corporations en 1791, les élus de la Révolution disent lutter contre le caractère contraignant et injuste des corporations. Pour éviter qu'elles ne réapparaissent, la loi Le Chapelier interdit formellement aux travailleurs de se réunir et de se concerter car ses promoteurs estimaient que ses réactions allaient à l'encontre de la liberté d'entreprendre et de ce qu'ils estimaient être le sens des évolutions économiques. Ce faisant, il contribue à ôter aux travailleurs toute protection et possibilité de défendre leurs intérêts au grand bénéfice de leurs employeurs. Cette loi joue un rôle de premier plan dans l'évolution de la condition ouvrière du XIXe siècle et empêche longtemps la constitution des syndicats à l'origine d'une part importante de notre modèle social. Aujourd'hui, les lois du travail et ceux qui les défendent sont parfois présentés comme des avatars de l'égoïsme social et du conservatisme en matière de droits sociaux. Pourtant, lorsqu'elles sont bien pensées, les règles sont moins des contraintes que des moyens de protéger une société de soubresauts et de la conjoncture et des effets néfastes de certaines pratiques. Bien meilleurs rhétoriciens que nous, Cicéron disait « Nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres ». Si des règles adaptées à un certain marché du travail peuvent effectivement devenir des freins à l'innovation à mesure que le contexte économique évolue, il conviendrait sans doute de mesures gardées de ne pas tomber dans l'excès inverse. Tous les traités de médecine médiévale le disent « Lorsque l'ongle est nécrosé, le sage médecin coupera plutôt le doigt que le bras ». Comme on l'a vu, il existe une grande diversité de métiers au Moyen-Âge. Du labeur fourni par les esclaves puis les serres au travail, les domestiques des valets et des compagnons en passant par les corvées fournies par les paysans à leurs seigneurs. Se développent les multiples petits métiers de l'artisanat révélés par les textes administratifs et financiers, mais aussi par les peintures, les sculptures des vitraux, les enluminures, etc. L'approche des découvertes de ces métiers permet de pénétrer au cœur d'une société en mouvement, toujours en quête de nouveaux savoirs et de techniques d'expérimentation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube « Tout seul histoire avec Damien », mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, « Histoire Damien ». Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada